Musique Confinés dans nos studios chez nous à Long Island, nous vous présentons cette émission téléimage, mesdames et messieurs, une édition spéciale autour de l'épidémie du coronavirus, l'impact, l'influence de cette épidémie sur la communauté haïtienne à travers le monde. Nous allons donc visiter un petit peu les différentes communautés haïtiennes à travers le monde, à travers le globe, pour savoir comment elles sont affectées, comment est-ce qu'elles réagissent vis-à-vis de cette épidémie du coronavirus. Et depuis nos studios donc chez nous, nous essayons de vous faire cette retransmission en direct sur nos pages Facebook et en direct sur nos pages YouTube. Encore une fois, partagez cette retransmission, s'il vous plaît, share the live, share the live on Facebook, share the live on YouTube. Alors, il faut dire que nous avons un début d'émission parlé de cette communauté haïtienne très affectée à New York, mais on va laisser New York un petit peu et voir ailleurs comment ça se passe. Et cette fois-ci, on va du côté de l'Europe. On a réalisé des interviews avec certaines personnalités. Encore une fois, on a dit que si nous-mêmes tous nous intéressions participer, c'est possible de le faire par vidéocall, donc vidéocall ou relé par vidéo, sous téléphone, nous nous prenons là dans le studio, j'ai toute ma console devant moi, où je suis capable de recevoir ces appels par vidéo et pour permettre que, eh bien, nous participions dans l'émission, n'est-ce pas ? Alors, là maintenant, on va rencontrer M. Jonathan Julien, Jonathan Julien, théologien et juriste de formation. Jonathan Julien est né au Gonaïve, particulièrement, plus précisément, à Rabot au Gonaïve. Il enseigne la philosophie et la citoyenneté en Belgique. Il réside en Belgique, d'ailleurs, mais c'est à travers la musique et la culture qu'il fait découvrir la beauté d'Haïti. Une beauté d'un pays qu'il aime, d'ailleurs, et il partage cette beauté à travers le monde, partout, en Europe. Jonathan Julien, on va lui parler via un vidéocall, on s'apprête à faire l'appel. Il faut dire que Jonathan Julien est quelqu'un qui s'y connaît du côté de l'Europe. Il est très bien souché, beaucoup de contacts. On lui dit merci d'avance. Il nous a permis de communiquer avec d'autres personnalités dans la communauté haïtienne, à travers l'Europe, en France et en Suisse. On ira aussi en Allemagne, où finalement, ces personnalités ont partagé avec nous leurs opinions. Comment est-ce qu'ils voient que ça bouge du côté de l'Europe, la communauté haïtienne ? Comment elle est affectée par ce virus ? On y va. Jonathan Julien, mesdames et messieurs. Avec M. Jonathan Julien. Jonathan, bonsoir, bienvenue à Téléimages. Bonsoir Valério, bonsoir à tous les téléspectateurs de Téléimages qui sont branchés. Bonsoir à tout le monde. C'est ça, on a une différence d'heure, bon évidemment. C'est pas le monde de la commune. Oui, tout à fait. Alors, tu es en confinement, évidemment en confinement, tu te protèges, tu suis les consignes. Et ça te fait quoi comme, enfin, c'est un nouveau mode de vie finalement, Jonathan ? Mais évidemment, c'est un nouveau mode de vie parce que moi je suis évidemment dans le domaine de l'enseignement. Et ma population, ce sont mes élèves. Et depuis évidemment deux semaines, je me suis retrouvé à travailler, on va dire à distance. Mais on va dire que c'est tout à fait une autre manière de vivre. Est-ce qu'on s'y habitue ? Je ne crois pas. Mais je garde encore contact avec les élèves et la vie continue. Très bien. Dis-nous un petit peu, fais-nous une idée de ce qui se passe au niveau de la Belgique. Et donne-nous une idée des chiffres. Parce que ces jours-ci, on parle de chiffres. Chiffres de gens hospitalisés, chiffres de gens malheureusement qui nous ont laissés, qui sont morts. Et bon, infectés ou bien victimes du virus, du coronavirus, mon Dieu, c'est… Parler de chiffres, ça nous fait mal au cœur, mais quand même c'est une réalité. Parle un petit peu, dis-nous, fais-nous la présentation de la Belgique. Évidemment, les chiffres exacts, on en a, mais je peux vous dire évidemment au jour d'aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu ce matin, on est passé à plus de 270 morts. On ne va pas dire 270 morts. Et on va dire encore aujourd'hui, on a évidemment eu plus de 542 nouveaux cas, évidemment, de coronavirus en Belgique. Et la totalité des gens qui sont évidemment confinés et, on va dire, non pas confinés, contaminés dans les hôpitaux. Et ça avoisit évidemment les 2 000 pour parler de chiffres de cette manière-là. Il y a certes évidemment des questions exactes dont vous êtes étonnés, mais pour l'instant, je peux vous donner évidemment des informations de chiffres qui résident, par exemple, les 2 000 personnes déjà évidemment contaminées qui ont été dépistées et qui sont maintenant dans les hôpitaux de la Belgique. Et ce qui est important à dire aussi, c'est qu'au niveau des hôpitaux, il y a évidemment embouteillage parce qu'il n'y a plus de lits, il y a plus de place pour recevoir notamment des gens dépistés et contaminés. C'est pareil un peu partout, il semble. On a vu avec M. Philomé Robert-Frin, c'est pareil. Ici aux États-Unis, on est maintenant dans l'épicentre de cette épidémie, c'est pareil. Les systèmes de santé à travers le monde, il paraît qu'ils n'étaient pas prêts pour ce genre d'épidémie. Ils sont débordés finalement. Évidemment, évidemment. Moi, je crois qu'il faut dire, Valério, les décideurs politiques, on va dire, européens, pour parler un petit peu de la Belgique où je vis, n'avaient pas une idée claire évidemment de ce qu'est ou des dangers que représentait le coronavirus. Et comme je suis dans l'enseignement, je peux vous dire évidemment que les élèves me disaient, écoutez, monsieur, on n'est pas du tout inquiets. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il faut prendre évidemment une décision parce qu'à côté de Chinois, donc l'Italie, commence à être victime vraiment évidemment de ce virus. Et c'est à partir de ce moment justement que le gouvernement, le gouvernement fédéral va se décider. Et évidemment d'abord d'un certain nombre de consignes, d'un certain nombre de consignes à donner à la population. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il faut confinement parce que la population commence à être vraiment touchée. Donc on va dire, on est évidemment tout près de la France. On a un petit peu attendu que ça résonne et que ça fasse mal un petit peu dans la population française avant évidemment de prendre une décision au niveau de la Belgique. Voilà, voilà. Ce sont nos voisins, on va dire, on a compris que le danger venait aussi de la France que de l'Italie. Très bien. Ah oui, parce que l'Italie finalement, bon, c'est déjà un cas pour l'Europe en général et l'Union Européenne. J'allais venir sur l'Union Européenne. Comment est-ce que, on critique un petit peu l'Union Européenne, notamment les Italiens se sont sentis délaissés par l'Union Européenne finalement. Ils se sont sentis seuls dans cette bataille contre le coronavirus. Effectivement, il y a même un slogan qui disait, il n'y a pas assez d'Union au sein de l'Union Européenne. Tout à fait. Et ceci, c'est évidemment le cas de l'Italie. Il y a des images qui circulent. On voit par exemple dans le ciel flotter évidemment le drapeau européen et le drapeau italien. Et on voit des images beaucoup plus pratiques où les citoyens et les Italiens vont hisser le drapeau chinois un peu partout. Et ce n'est pas des images, on va dire, montées de toute pierre. Ce sont de vraies images pour, on va dire, dans ce premier temps, remercier la Chine de sa présence depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, on parle aussi des Cubans qui sont une cinquantaine. Et depuis leur arrivée, on va dire, on a donné comme chiffre aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 1560 personnes contaminées qui sont guéries. Ils sont guéries et il y a évidemment une nette amélioration au niveau de la population italienne, des gens qui étaient contaminés et qui ont laissé les hôpitaux et qui sont totalement remis évidemment de ce virus. Et donc, l'Italie, par rapport à la Commission européenne, se sent un petit peu délaissée, pour ne pas dire totalement trahie. Et les citoyens italiens, les citoyens aussi, sont en train de remercier la Chine. Ils sont en train de remercier les médecins, on va dire, humains, de leur présence et surtout de leur générosité et de leur humanité. Tout à fait. On s'imagine l'impact que ça va après, évidemment, après toute cette tempête d'épidémie, on s'imagine l'impact de la présence de l'Italie au sein de justement l'Union européenne. Alors, vous êtes professeur, c'est sûr, mais aussi bien appré, bien informé de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Qu'est-ce qui explique cet abandon de l'Italie ? C'est de la politique ou c'est quoi ? La réponse, évidemment, on ne l'a pas. J'ai suivi évidemment pas mal d'interventions, par exemple, de Charles Michel, qui est maintenant président du Conseil, et de Didier Rendes, qui est maintenant commissaire à la justice au sein de l'Union européenne. Eh bien, les informations qui se donnent, c'est évidemment, on a relégué au niveau national des décisions. C'est-à-dire, l'Union européenne avait décidé que, par exemple, que ce sont les États qui, évidemment, qui doivent trouver des solutions, des solutions à ce problème de virus. Il y a peu, on va dire, depuis le début de cette semaine, que la Commission européenne va vraiment se prononcer et va faire appel à l'unité. Mais dans un premier temps, les États étaient les seuls à se décider des moyens, évidemment, d'être à revenir pour, notamment, éradiquer le coronavirus. Je veux dire, c'est simple pour ça, mais les citoyens italiens et les citoyennes italiennes vont voir ça. Et autrement, ils ont trouvé ça, évidemment. Il faut comprendre qu'il y a une forme de trahison et qu'ils ont été totalement délaissés par l'Union européenne. Et je ne crois pas que ce soit, évidemment, la position des dirigeants politiques. Ok. D'accord. Président, Julien, vous êtes, évidemment, professeur, mais professeur haïtien qui se trouve en Belgique, qui évolue, qui enseigne, et qui a aussi bien branché les questions communautés européennes. Maintenant, un enfant qui vit sur Haïti. Et pendant quoi, en Belgique, est-ce que autant dé parler de communautés haïtiennes qui en Belgique, comme qui vient de communautés haïtiennes, qui vient de vivre sur l'Union européenne ? Est-ce que les informations qu'on a partagé avec nous ? Comment se porte la communauté haïtienne, précisément, en Belgique ? Par rapport à la communauté haïtienne, nous n'avons pas vraiment touché. Ok. Au niveau de la mission diplomatique, des décisions ont été prises, nos services, tous nos services, on va dire les portes de l'ambassade se sont fermées pour l'instant. Mais, par rapport à nos voisins français, nous avons dit que nous n'avons pas gagné des haïtiens dans les communautés touchées et qui contaminées. C'est vrai que nous avons pris le médecin, nous avons pris l'infirmière, nous avons pris l'infirmier, évidemment, qui travaille un peu partout dans l'hôpital en Belgique. Mais, nous n'avons pas enregistré, aucun cas, parce qu'il y a une petite communauté, tout le monde connaît, tout le monde, nous n'avons pas gagné et nous avons touché la question de ça. Bon, maintenant, il faut dire Valériault, le, par exemple, on parle de communauté haïtienne, et quelque soit côté de Guéant, et pour ça que nous sommes en Belgique, eh bien, nous avons gagné des contacts avec les familles en Haïtien. Donc, on dit que depuis qu'on avait commencé à toucher les haïtiens, c'est le SA, la communauté haïtienne en Belgique, qui commençait vraiment à faire appel, évidemment, à la solidarité de tous et de chacun, pour voir, est-ce que, évidemment, tel monde n'a pas gagné les familles qui touchaient le coronavirus. Comment, évidemment, nous sommes capables d'intervenir dans un mouvement de solidarité à le monde qui t'a gagné les familles victimes de coronavirus. Mais non, c'est de ça qu'il s'agit. On a les yeux, aujourd'hui, virés sur Haïti, virés sur le nombre de nos familles respectives, et voir, si en cas de communauté, vraiment dans un Haïti, comment communauté haïtienne et Piti, qui sont taillés, sont capables d'intervenir pour, évidemment, c'est de l'aide urgente à nos frères haïticiens. Très bien. En tout cas, nous dit, merci, bon Dieu, que communauté haïtienne en Belgique n'est même pas touchée, nous ne parlons pas de souhaiter les gens touchés, nous ne parlons pas de souhaiter personne, nous ne parlons pas de victimes, enfin, pour tout le monde, tout humain, être humain, en général, ce n'est pas ça nous l'avé, mais son pandémie, son virus. Mais quand il s'agit d'Haïti, il faudrait se nuire, nous très sensibles, ou puis sensibles, évidemment, ça fait nous penser. Est-ce que vous regardez Haïti, qui est-ce que vous avez, gérant cette question pandémie en Haïti, qui est-ce que vous avez en Belgique, qui est-ce que vous avez en Belgique, et qui analyse ce que vous faites, que ça passe en Haïti, hein ? Jean-Mazou Dzoulan, nous arrivons avec quelques personnes au sein de la communauté haïtienne, Chita, on va dire à distance même, et Chita sous question, ça, bon, depuis évidemment samedi, parce qu'on est samedi, et gouvernement, à la tête, dit, journaliste, font intervention, pour évidemment faire appel au confinement général. OK. Le confinement général, eh bien, le bagarre, ça a tombé, et par les rios, pour me dire, si on nous a dit, c'est peut-être nous, comment nous allons aider, et... Non, mais nous, en aiment. Parce que le problème d'Haïti, c'est que, comme dit tout carrément, est la rouillade, la rouillade, c'est quand même une source de revenus en pile-monde. C'est ça. On sautit, on travaille, pas grand système de sécurité sociale, et j'en ai gagné en Belgique, j'en ai gagné en France, j'en ai gagné en paquet de pays européens, j'en ai peut-être, on est à les Unis, capable, et comment, subvenir à certains besoins, même là, le temps passé de temps juif au parlement. C'est pas le cas en Inde. Exactement. Maintenant, comment dire à la population de rester à la maison ? Comment ? Que faire ces gens qui sont totalement démunis, qui n'ont pas grand en Haïti, qui ont l'État provinciel, évidemment, et il y a des appels que nous commençons à recevoir dans ce sens, des gens, qu'après les familles en Belgique, ils ont dit, mais pas oubliez-nous, parce que nous, on travaille. Non, pas question ça. c'est très grave. Et on va dire, même si nous, même en Belgique, nous n'avons pas, nous n'avons pas, aucun monde dans la communauté qui peut toucher, qui peut amener, mais nous avons, un devoir, en tant que, tout le monde qui soit ici en Haïti, et qui a un moyen, évidemment, même si nous avons un peu moins, nous n'avons pas, mais nous n'avons pas, nous n'avons pas intervenu quand même. Eh bien, toute l'idée, c'est comment nous allons intervenir, parce que Haïti, entravée, est en pile, en pile, en pile, haïtienne, en Belgique. Il y a une question, c'est pas en Belgique seulement, c'est un peu partout. Comme on sait, et sonnette d'alarme, on dit, mes amis, ne pas oubliez-nous, parce que nous, on a un problème, c'est comme si, on a dit que la fin, est le plus terrible que le coronavirus là. C'est un peu plus dur que le coronavirus là. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit en Belgique. Nous vivons à double niveau, ce n'est pas nous-mêmes seulement, on ne peut pas penser peut-être, au niveau de l'intervention de Philomé, peut-être, il y a quelques informations qui aident tout dans ce sens, que Mounio, d'ailleurs, qui ne peut toucher pas ces noms, parce qu'il y a ici, c'est de tomber déjà, un peuple haïtien, des acteurs de la communauté haïtienne, qui aident des familles, qui aident même tout en ville, tout en ville sous-conteure, eh bien, il y a deux toits là, donc tombés déjà. Tu vois ? Alors, pour te dire, au niveau de la diaspora haïtienne en Belgique, on a beaucoup souci de la croissance de l'héritier, et on se demande comment intervenir, non seulement au niveau de la famille, mais comment, évidemment, intervenir au niveau même de l'État haïtienne. Parce que ce qui se passe en Belgique, c'est que, même si nous avons pas qu'une anti-communauté, mais nous avons pas qu'une médecine, nous avons pas qu'une infirmière, nous avons pas qu'une des agences de santé, qui ont servi, évidemment, du royaume belge, qui sont capables, qui sont capables, d'avoir une demande officielle du gouvernement haïtien, ou qui ont besoin de temps d'en demande, qui sont seulement prêts pour proposer aidé à l'État haïtien, parce que nous, à prendre, puisque nous ne sommes pas qu'un premier tour, un paquet de bonnes médecins, l'hôpital général, qui a pourri, ce qu'il y a de faire, évidemment, pour la protection. C'est ça. Alors, on nous dit tout qu'Haïti, évidemment, c'est pas seulement, c'est pas grave, tellement qu'il y a besoin, c'est plus infrastructure, façon, et peut-être coupé, puis recevoir mon mieux, et l'hôpital, nous comptez, combien l'hôpital qui a un carbone paré pour recevoir les mouns qui a un problème respiratoire, par exemple, c'est là, problème grave. Mais c'est bien de savoir qu'au niveau communautaire haïtienne en Belgique, que des médecins, des professionnels de la santé, t'apparèrent même, puis t'entris en Haïti t'as fait sentir, mais nous connaissons qu'on est au grand questionnaire, c'est tout. Oui, on est en train de compter, parce que là, c'est le seul hôpital, c'est le seul hôpital, le seul hôpital est sérieux, moi, que nous sommes en Haïti, c'est l'hôpital de Mianbalais, Oui, tout à fait. Et après, nous avons une intervention sur, de députés des collines, Abel Descollines, justement, qui a fait cette question, ça, et sous le fait, évidemment, que justement, l'hôpital de Mianbalais, c'est le seul, c'est seul l'hôpital qui a plus ou moins permis de combattre à ce niveau le coronavirus, mais qui n'a pas gagné le moyen pour recevoir tout à ici, si vraiment, on a commencé, il y a des cas sérieux de coronavirus. Et puis, j'ai aussi entendu d'une personne, d'un citoyen, qui a fait cette question, qui dit, il n'y a pas cru que nombre de monde, que ministère et de la santé publique, Bayou, c'est le domaine de Mianbalais, qui a gagné vraiment. Parce que dans l'arrière-pays, ce qu'on appelle l'Haïti profonde, et surtout dans les zones frontalières, et il y a un pile monde, un pile monde qui a mouru en question de manque de respiration. Et donc, c'est important. Il ne faut pas donner des exemples. Effectivement, à partir de Port-au-Prince, il faut évidemment dire ce qui se passe dans cette Haïti profonde, dans l'Haïti réel, comme je l'appelle. Donc, ça veut dire que les citoyens qui sont intervenus dans ce sens, eh bien, peut-être les cas qui sont des cas, des gens, évidemment, dans les zones frontalières, qui commençaient et touchaient vraiment, parce que, quand on dit les zones frontalières, on parlait de l'arrière-pays qui a un pile monde qui était tombé déjà. Et donc, il faut que l'État haïtien ait fait des efforts pour atteindre les zones frontalières, pour comprendre exactement de quoi il s'agit à ce niveau-là. Très bien. En tout cas, nous mettez Haïti dans la prière-nous, Haïti dans la prière-nous, li dans la prière-nous, parce que nous ne pas tant souhaiter que vivent ça, fait tout dégât ça que le fait dans un gros pays ou, li ta bon jet à l'épanouir le pays d'Aïti nou, que nous remer en pile. Professeur Julien, nous remercions en pile. Merci pour le temps, merci pour la participation, merci pour la référence pour nous, à notre monde qui n'a pas parlé au niveau de l'Europe. Nous avons beaucoup de chapeau et nous prenons encore une fois dans l'émission de ça, de temps en temps, de revenir et de tourner ensemble avec nous pour pouvoir discuter et parler, partager l'information avec les spectateurs. Merci encore une fois. Avec un plaisir, Valério, et merci à tout le monde qui était branché. À bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.